Une ancienne candidate de mariée au premier regard a accordé une interview à Sam Zira. Lors de cette interview, elle a révélé que la production lui a lancé un ultimatum après un souci familial. Elle a été révélée en 2023 dans Mariée au premier regard, saison 7. Maureen espérait rencontrer le grand amour grâce à l'émission de M6. Mais son expérience s'est rapidement transformée en cauchemar comme elle l'a confié à Sam Zira. Lors du tournage, Maureen a rencontré Benjamin avec lequel elle était compatible à 82%. Si sur le papier, tous les réunissaient, la réalité était bien différente. La charmante Brune n'a pas eu le coup de cœur pour son époux. Malgré tout, elle s'est mariée dans l'espoir que le feeling passerait. Mais, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au Maroc pour leur lune de miel, elle a reçu un appel qui a bouleversé son expérience. L'expert Gilbert Boujaudela en effet contacté afin de lui annoncer que l'un de ses proches avait eu un souci de santé. Il y a eu un souci, votre papa était à l'aéroport avec vos proches pour rentrer en France et il a fait un gros malaise, une grosse crise, et il est hospitalisé à Malaga, lui a expliqué la colite d'Estelle Dossin. L'expérience vire au cauchemar pour Maureen de Mapre Le Monde s'est alors arrêtée de tourner pour Maureen qui ne comprenait pas ce qui était en train de se produire. « Entre la pression de l'expérience, le fait que mon mari ne me plaisait pas trop et là mon père, je me dis que je suis en train de vivre un cauchemar. » Gilbert Boujaudela lui a ensuite expliqué que son papa n'était pas encore tout à fait conscient et qu'il ignorait ce qu'il avait. À l'aéroport, mon père est tombé, ma mère est tombée en le voyant tomber. « C'était un truc de fou, mes proches m'ont dit, heureusement que tu n'étais pas là, il y avait du sang partout, » a-t-elle poursuivi. Très vite, Maureen a culpabilisé car pensé que l'état de santé de son papa pouvait être lié à sa participation. Bien qu'elle soit mal, la production lui a rappelé qu'elle devait partir en voyage de noces avec Benjamin. « Je leur ai dit que ce n'était pas ma priorité, la prod me dit, si tu ne pars pas en voyage de noces, il va falloir qu'on filme ça pour expliquer aux téléspectateurs pourquoi tu ne pars pas, » a-t-elle poursuivi. « Ne souhaitant pas que cela se sache et après une discussion avec sa maman, elle a donc pris la décision de partir, à contre-coeur, pour le Maroc. « Mais ce voyage n'a rien changé à sa relation avec Benjamin. De son côté, son papa s'est remis avec du temps. Il a longtemps été suivi par une neurologue, parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Il a fait comme une grosse crise d'épilepsie. Mais il n'était pas du tout épileptique. Il a eu l'interdiction de conduire pendant X temps, il a été sous médicament. « Ça a eu des conséquences », a-t-elle conclu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501